Donc les variables, mercredi le plus tôt possible le variable prototyping et vendredi à midi on reçoit Laurent Thiebaud qui est développeur design system à Decathlon et on va parler du dev mode. En fait le truc c'est que je voulais parler du dev mode mais en tant que moi même, en tant que moi même j'aurais pas énormément de choses à dire donc j'ai invité un développeur donc j'aurais un invité vendredi midi. Voilà, oui clipper pour envoyer un maxime c'est une très bonne idée, ça peut être très sympa, ça peut faire le buzz donc voilà la petite semaine elle est cool en vrai avec les F fluo. Ok je perds pas plus de temps les amis, on va parler des variables c'est parti. Dans le chat est-ce qu'il y a des gens qui savent pas du tout ce que c'est les variables ? Est-ce qu'il y a des gens qui savent pas du tout ce que c'est les variables de Figma ? On démarre, c'est quoi les variables ? Alors, main droite en deux pour reprendre le climat. Bah vas-y tu peux faire le sondage on le fera à la fin du live. Euh oui, variables c'est X, Y, R, X, Z c'est ce générique, ok. Merci pour le sondage on le fera à la fin. J'ai rien capté aux variables, ok je vais essayer d'expliquer avec mes mots. Effectivement on a eu plein de documentations, euh, que ce soit ici avec Figma, que ce soit avec les conférences et tout. En gros les variables ça va être des valeurs unitaires qu'on va pouvoir enregistrer. C'est à dire que c'est vraiment une valeur, que ce soit une couleur, euh, que ce soit un booléen donc un on off, ou que ce soit une valeur numérique, d'accord ? On va pouvoir enregistrer tout ça dans une, dans une variable, dans un objet. Euh, par exemple tu peux enregistrer la couleur euh, de ton logo. Tu peux enregistrer euh, la valeur d'espacement entre deux objets. Tu peux enregistrer la valeur d'arrondi entre deux objets, etc, etc. Parce qu'il faut un compte premium pour les avoir. Tu peux avoir cette partie là, et là écoutez bien, c'est, là c'est vraiment important. Tu peux avoir un seul thème en mode gratuit, et en mode payant tu pourras faire autant de thèmes que tu veux. Et tu verras que ce sera utile plus tard. Ça permettra de switcher d'un thème à l'autre. Donc en gros, tu peux enregistrer des variables de numéros, de booléens, de strings, donc de mots, et euh, de couleurs, ok ? Voilà. Je vous passe un peu les slides un peu techniques, qui sont assez euh, voilà c'est ça. Et on peut créer ces quatre types de variables. Je vais vous montrer, je vais vous montrer un petit peu euh, des différentes utilisations, d'accord ? La première utilisation, ça va être pour enregistrer des valeurs. Donc on va se mettre sur ce fichier. Euh, j'ai remis ici euh, dans un fichier, mes petits, mon petit prototype euh, de Twitch. D'ailleurs ce qui est bien maintenant avec le nouveau Figma, c'est qu'on peut ouvrir le prototype en mode flottant, pour gagner du temps. Et donc on voit, j'avais mon petit proto comme ça, avec une table barre, une nav barre, et là j'ai rajouté un petit lien ici. Voilà. Tout simplement. Ok. Imaginez maintenant, que dans votre prototype, vous souhaitiez euh, que toutes les couleurs soient euh, liées à une variable. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez ici cliquer dans le vide, et vous allez cliquer sur Local Variables, ok ? Donc vous cliquez sur Local Variables, et vous avez vos petites collections. Donc on va renommer cette collection. On va l'appeler ici euh, euh, je sais pas euh, voilà. Honnêtement, je sais pas encore comment euh, comment renommer ça. On va mettre euh, on va l'appeler Appli. Voilà. Dans cette Appli, il y a une variable, qui est une variable de couleur, qui s'appelle euh, on va l'appeler MainColor. Voilà. Et cette MainColor, elle est égale à ce violet. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Et quand on va regarder ce bouton, alors en réalité j'aurais mieux fait de le lier directement ici. Et quand on regarde ici, on a la MainColor qui est dispo là. Tout simplement. Et quand on remplace un fil par une variable, ça ressemble à ça. Ce qu'il faut pas confondre avec euh, les habituels euh, euh, comment s'appelle ça ? ColorStyle. Les ColorStyle, ça peut être des dégradés, ça peut être des images, etc. Les variables, c'est vraiment une valeur hexadécimale. Donc ce qui va être, ce qu'il va falloir faire, c'est créer les différentes variables de notre fichier. Euh, donc on va avoir euh, par exemple ici euh, 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 content. On va enlever color, c'est débile, mais on va mettre content. Voilà, content, ce sera du blanc. Voilà. Ensuite ici, on va essayer d'enregistrer la couleur de background. On va mettre background primary. Et on va lui mettre cette valeur là. Voilà. Et donc vous allez recenser comme ça un peu toutes les couleurs qu'il y a dans votre fichier. Pareil, on peut enregistrer la couleur du live. J'écris live. Et je viens prendre ici le petit rond rouge. Voilà. Bon, il faudrait recenser l'entièreté des couleurs qu'il y a dans l'appli. Donc on peut essayer de le faire rapidement. Euh, du coup le white, je le remplace par content. Le live rond, je le remplace par le live carré. Donc ça, les carrés c'est les euh, le carré c'est littéralement euh, les, les, les variables hein. Et les ronds c'est les styles. Donc ça remplace le color style. En vrai, la réponse corpo c'est non ça remplace pas, c'est pas la même chose. La réponse réelle c'est oui. Après ça dépend euh, ça dépend de ton niveau figma tu vois. Si euh, si euh, je devais apprendre à quelqu'un qui connait pas figma à faire ça. Je lui en, je lui mélangerais pas tout dans sa tête et je lui apprendrais pas les variables. Euh, pour celui qui dit euh, euh, donc ça remplace euh, euh, chelou de ne pas pouvoir utiliser les styles. Les styles comme je le disais ça peut être un dégradé. Euh, ça peut être une image, ça peut être plein de choses. Alors que les euh, les variables c'est vraiment juste un ID, c'est un chiffre tu vois. Je trouve ça un peu compliqué pour rien. Bah tu vas voir du coup. Tu vas voir à quoi ça sert. Honnêtement Max, si tu travailles pas sur un fichier gigantesque avec une équipe gigantesque, les variables ne servent à rien. Tu vois. Tu vois. Si tu travailles pas avec une équipe de cinquante dev avec un dixième, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire. Après, ça reste quelque chose que moi je n'apprendrais pas dans ma formation figma de base. Et c'est une formation, si un jour je la fais, que je donnerais que à des gens confirmés. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Ok. On peut utiliser pour autre chose que les couleurs. Ouais, tu vas voir Marie. Je fais les couleurs parce que c'est l'exemple de base. Mais je vais te montrer après ce qu'on peut faire d'autres. Voilà. Par contre, on peut toujours pas utiliser les color styles variables dans les dégradés. Bientôt. Ça arrive bientôt ce Mac OTV. Ils ont annoncé que ça allait arriver. Tu pourrais utiliser les variables dans les dégradés. Tu pourrais utiliser les variables aussi dans les effets de flou et tout. En gros, à terme, faut imaginer que quand tu vas faire un dégradé, cet objet là pourrait être une variable. Et cet objet là en serait une autre, tu vois par exemple. Voilà. Style égale langue designer variable égale langage développeur. Oui aussi, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vraiment un style, ça peut être un dégradé complet quoi. C'est pas un ID juste. Quelle est la différence entre variable et design token ? En gros, les variables sont incluses dans les design token, mais une variable n'est pas un design token en gros. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je vais pas vous mentir. Si on parle entre experts, ça se recoupe beaucoup. C'est-à-dire que effectivement, les color styles et les variables ont beaucoup de points communs. Et quand on apprend Figma de 0, c'est hyper chiant parce que ça fout un peu le bordel. Mais vous allez voir au fil des années, il y a forcément un truc qui va prendre le pas sur l'autre. On va voir ça. Mais pour l'instant, Figma n'avoue pas entre guillemets qu'il y en a un mieux que l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en tout cas, moi pour des débutants, je leur apprendrai jamais ça. Bon bref, il faut qu'on identifie encore toutes les autres couleurs. Donc on avait mon black. Mon black, c'est quoi ? Mon black, c'est ça. 00EF. Donc c'est bon. C'est mon BG1. Là, j'ai du blanc. Alors j'ai un light gray aussi. Light gray. Il est où ce light gray ? Ça doit être ça. Donc je vais le référencer. Je vais l'appeler content2. Désolé pour le naming, il n'est pas fou, mais j'ai vraiment... Ah, voilà. Voilà. Nanani, content1, BG1. On va mettre 1 ici. OK. On a également main2 qui va être ça du coup. Tac. J'essaie de faire un truc rapide pour que la démo soit la plus claire possible. Tac, tac, tac. Et après, c'est des noirs transparents et tout. OK. Ça, c'est du light gray. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est du main2. Après, il y a des dégradés un peu linéaires et tout. Ça, c'est chiant, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des dégradés. Mais bon, bref. On va laisser comme ça. On va tester comme ça. OK. Donc voilà. Là, j'ai créé mes couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout mon fichier. Et je vais m'assurer que dans ma selection color, tout est bien lié. Donc light gray, light purple. Ah, j'ai un autre truc ici, gray, que je n'ai pas fait. Le white. Il y en a plusieurs. Dark gray. Du coup, c'est BG2. Tiens, je peux le faire aussi. Il est où ? Donc là, je suis juste en train de matcher tout. Et si vous voulez, il y a un plugin qui le fait automatiquement normalement. Mais là, je préfère les faire à la main. Mais il y a un plugin qui vous aidera à convertir, on va dire, vos color styles directement. Voilà, je regarde un petit peu tout ce qui traîne. Purple. Ah, j'ai le dark ici. On va le créer. On va faire un main3, par exemple. Hop. Tac. Désolé, je le fais. Comme ça, ce sera fait. Voilà, là, je clean un peu tout. Alors, c'est un filet que j'avais fait en un challenge assez court. Donc bon, c'est un peu galère. Le live. Le live. Le live. Il y a juste ce gray là. Je check ce que c'est. C'est quoi ? C'est quoi ce gray ? C'est que des trucs qu'on ne voit pas. What the fuck ? C'est des textes que je ne vois même pas. Ah, c'est ça. Ok. Je vais le créer. On va l'appeler content3. Je vais lire le chat après, les amis. Bougez pas. Ok. Content3. Bon, là, il y a beaucoup de couleurs. J'aurais peut-être dû prendre un exemple différent. Mais je le fais bel et bien. Parce qu'en fait, on va utiliser cet exemple toute la semaine. Donc, ça fera plaisir. Ce sera bien fait. Ça prend pas tant de temps que ça. Light gray. C'était du coup content2. Et puis après, c'est des dégradés, des trucs transparents. Bon, anyway, on va voir comme ça. Donc, en gros, là, j'ai un écran qui utilise du coup des variables. Après, ça marche comme des color styles. Vous faites un nouvel objet et vous le liez à une variable. Voilà. Ça sert à ça. Honnêtement, c'est littéralement une version bis des color styles. Ok. Pour l'instant, c'est fini. Ensuite, si vous voulez que dans votre fichier, tous les arrondis soient harmonisés. Vous allez faire une locale variable. Donc là, on va faire une nouvelle variable. Et on a number string et boolean. On va faire number. Et on va l'appeler radius. Et on va se dire, dans mon appli, je veux que tous les radius soient à 8. Alors, on pourrait avoir radius big en vrai. En vrai, de vrai, de vrai. Mais bon, là, on va simplifier pour avoir radius big et radius small. Mais là, on va juste simplifier. Et on va juste mettre radius en assumant que tous les radius devraient être à 8. D'accord ? On va sur un objet. Et en fait, vous allez trouver partout, 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 ce petit hexagone. D'accord ? Et à tous les endroits où vous trouvez ce petit hexagone, dans tous les blocs de texte, vous allez pouvoir lier à vos variables. Et là, ça va être vraiment, vraiment très cool. Quand vous allez vouloir un petit peu, comment expliquer, homogénéiser tout ça. C'est vrai que les radius, on essaie de se rappeler ce qu'on met. Des fois, on oublie et tout, machin, machin, machin. Mais voilà. Partout sauf les effets. Alors, Sacha, ils ont annoncé lors de la conférence, justement, que ça allait arriver dans les effets, dans les dégradés. En fait, ça allait arriver partout. Mais que pour l'instant, ils étaient un peu en mode, voilà, découverte. Et vous voyez que quand c'est lié, on a ce petit bouton qui apparaît comme ça. Voilà. Et désormais, j'ai effectivement un radius de 8. Ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va essayer de l'appliquer où est-ce qu'on peut. Donc là, je vais ici, je mets mon radius. Je vais sur cette carte de clip. Je mets mon radius qui était déjà à 8, ça tombe bien. Etc. Etc. Je pourrais aussi m'amuser à le mettre là. Bon, peut-être j'aurais dû avoir un radius small pour ici, mais on va dire qu'il est à 8 aussi. Boum. Voilà. Salut Graphic Art. Par curiosité, tu peux montrer si la variable utilisée dans le CSS montrée dans la partie inspect. Graphic Art, je botte en touche directement là-dessus. On va voir ça dans l'ordre des choses. Vendredi midi. Voilà. On se fait les variables aujourd'hui. On se fait les variables prototypes aujourd'hui. Et quand on a un gros prototype qui utilise tout ça, on reçoit Laurent Thibault qui est développeur chez Decathlon. Et on teste tout ça le dev mode vendredi. Comme ça, on se fait une belle série de vidéos là-dessus. Bon, là, c'est pas terrible. On est d'accord. Mais on imagine que du coup, c'est radius 8. Et du coup, tout est harmonisé. Ici aussi, on va mettre le radius 8. Je vous fais la théorie. Après, je vous dis pas que c'est magnifique, mais voilà. Etc. Etc. Vous avez compris le principe. Les amis ou quoi ? On pourrait pousser le truc à l'avoir partout. Je le mets partout, imaginez. Voilà. On va faire l'exercice. On va mettre le radius 8 vraiment partout, les amis. C'est une dinguerie ce qui se passe. Je le mets partout. Juste comme ça, ça fera une belle démo. Je le mets là. Attends, j'ai fermé ça. Bon, ce sera pas esthétiquement sympa parce qu'il faudra avoir des valeurs différentes normalement. Mais je pourrais le mettre sur les messages de chat aussi. Regardez. On met le 8. Voilà. J'ai une mouche qui m'attaque. Ouais. Le résumé sera fait vendredi. T'inquiète, graphic card. Donc voilà. Je pourrais même mettre les petits tags ici. Ceux-là. D'ailleurs, qui s'appelle tag. Ah, ils sont dans l'autre fichier. Alors, laissez-moi les récup. Oh non, c'est bon. Flemme en vrai. On va juste faire ça. Je récupérerai plus tard pour faire propre. Donc là, j'ai mis les 8 aussi. Et là, on va mettre les 8. Où est-ce que j'aurais pu oublier des arrondis? 8. 8, etc. De la même façon, si je veux aller dans mes variables et mettre à la place de 8, si je mets 32 et je valide, tous mes arrondis sont passés en 32 dans l'application. Encore une fois, il aurait fallu avoir deux valeurs d'arrondi, une valeur small et big. Mais voilà, vous avez compris en tout cas le principe. Si je lance mon petit proto comme ça. Du coup, pas là, on va mettre le début ici. Voilà. Effectivement, tous mes objets sont devenus arrondis en 8 et mes couleurs sont liées ensemble. Pareil si je change la quoi. OK. Une dernière chose qu'on peut faire dans les variables. Donc, je reclique dans design ici. Boum. On peut ajouter aussi des strings. Donc, on pourrait enregistrer des textes tout fait. Donc, par exemple, ici, on pourrait créer nom. On pourrait faire app name. On pourrait mettre Twitch, par exemple. OK. Je vais aller dans ma navigation bar ici, à la place de suivi. Du coup, c'est peut-être plutôt ici. À la place de suivi ici, je vais lier le texte suivi à directement. Merci Bruno. Thanks Bruno for the read. Thanks a lot Bruno Graffer. Comment ça va Bruno ? Merci pour le read de 22 belles personnes. J'espère que vous allez bien en train de découvrir les nouveautés de Figma qui sont très techniques aujourd'hui. Et là, on est en train de regarder un peu les variables. Donc là, j'ai créé une variable Twitch. Bonjour le read. N'hésitez pas à follow ici. On parle de design web, etc. Là, on est sur une partie assez technique. Donc, j'ai pris mes objets suivis. Et je peux aller lier ici à application name. Et ça devient Twitch. Merci Bruno pour le read. J'espère que tu vas bien. Vous faisiez quoi de beau ? Et donc, ça a écrit Twitch. D'accord ? OK. Après, on peut aussi avoir des booléens. Donc, les booléens, je vous montrerai plus tard. Mais ça va être montrer, cacher un objet. Ça, on verra peut-être un peu plus tard. Mais vous avez compris le principe. Et là, vous allez me dire. C'est la fin des variables ou quoi ? On peut rien faire d'autre. Et ici. Enfin, là, au niveau du design pur et dur. Les variables, ça sert à rien d'autre. D'accord ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là. Ça sert juste à lier des valeurs ensemble. Et à s'assurer que tout est homogène. Ce qui est déjà énorme. D'accord ? C'est exactement la même chose que les color styles. Mais poussé aux couleurs, aux arrondis, au padding. De la même façon, je pourrais... Je vais essayer de vous trouver un autre layout quelque part. Pour terminer un petit peu l'explication. C'est assez intéressant aussi de le voir. Voilà. Là, j'ai un autre layout. Avec des espacements de 24. Ok ? Je vous le fais vite fait. Je crée ici un number. Je l'appelle... Spacing... On va l'appeler spacing. Pareil. Il pourrait y avoir spacing big, spacing small, etc. Et ici, je viens mettre 24. D'accord ? Je vais dans mon layout ici. Et à la place du 24, je peux lier la variable spacing. D'accord ? Et donc là, j'ai 24 en spacing. Si je vais dans mes variables et que je mets 16, ça met à jour mon spacing. Si je mets 32, ça met à jour mon spacing. Merci beaucoup Tati24 pour ton abonnement. Merci pour tes 4 mots. Ce qui est important à voir aussi comme notion dans les variables avant de passer à la suite, c'est que ici, vous voyez quand je déroule appliquer une variable sur les espacements, on propose radius et spacing parce que c'est tous les deux des valeurs de nombre. Et là, c'est un petit peu chiant. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre un peu d'ordre dans tout ça en retournant ici. Et vous allez aller directement sur spacing. Vous allez cliquer sur le petit bouton de réglage ici. D'accord ? Et vous allez dire... Ok. Euh... Le spacing ne peut s'appliquer, tac, tac, que sur les espacements d'auto-layout. Donc vous êtes sûr que votre 32 ne pourra pas être appliqué sur un corner radius. Ce qui pourrait créer des problèmes. D'accord ? Voilà. Je ferme. On va faire pareil sur le radius. On va se dire que non, lui, il peut être mis que sur les corners radius. Ce qui a tout à fait sens. Voilà. Mais on peut faire ça partout. On va avoir 10000 variables. Alors, si tu as 10000 variables, c'est peut-être que ton application est un peu trop charnue. Si tu as 10000 radius, si tu as 10000 spacing, etc. Etc. Ton application est peut-être un peu trop charnue. Néanmoins, tu pourras créer des collections différentes. Peut-être une collection pour contenir toutes tes couleurs. Peut-être une collection pour contenir toutes tes chaînes de caractères. Etc. Etc. Là, je fais tout au même endroit parce que c'est plus visuel. Mais je pense que si tu t'organises bien, ça pourrait être très correct. Voilà. On peut faire des dossiers. Là, j'ai tout mis dans Appli. Mais j'aurais très bien pu faire un dossier couleur. Un dossier spacing. Et un dossier peut-être avec toutes les traductions, Twitch et tout. Donc, voilà. Donc, je vous ai montré ici le scoping qui permet de choisir sur quoi c'est rattaché. Je vous ai montré le radius to. Alors, je peux vous montrer un booléen. Mais bon, là, ça n'a pas de sens. Parce que ça va plus avoir de sens quand on sera dans le prototypage. Mais bref. Imaginons, on peut appeler ça show clip. Voilà. Show clip égale oui. Vrai ou faux. Montrer les clips égale oui. D'accord. Je prends les clips ici. D'accord. Et... Merci beaucoup Rassak. Merci beaucoup Tati24 encore. Merci Rassak pour les 28 mois. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Bien sûr. Vous êtes adorables. J'espère que vous allez bien. Il y a une mouche sur mon écran. Let's go. Je suis content d'être en stream mes amis. Ça fait plaisir. Donc ici, on a notre petite clip. Et on pourrait aller ici sur la... Alors, je vous le montre celui-là parce qu'il est horrible. Et qu'avec Kakato S. Avec Romain. Parce que moi, je faisais le tuto. J'essayais de lui... On essayait de faire le tuto sur nos genoux dans la salle de conférence. Du coup, j'avais tout réussi sans... 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 On va dire... Sans explication. Mais pour lier... Un booléen... Sur la layer visibility... C'est de la merde. C'est-à-dire que là... Il y avait de la place pour mettre une icône... C'est une machine activée. OMG, je m'en vais ! Mais chez qui je m'en vais ? Bad là-dessus bien sûr, je suis Antoine Daniel. Bien sûr. Alors, je continue. Pour linker une... Une variable de booléen... Sur un layer visibility. Donc le petit oeil comme ça qui nous permet... Vous doutez bien... De voir ou cacher un objet. C'est le seul truc qui a chier. C'est... Vous êtes bien arrivé chez Antoine Daniel. My bad là-dessus. Salut Neru, comment tu vas ? Bon anniversaire Neru ! Comment tu vas ? Joyeux anniversaire Neru. Il ne sait pas faire des sub-gifts ici, bien sûr. Je lui enverrai par la poste en paquet cadeau tous les sub bien sûr. Et du coup... Comment on fait ? Il faut faire clic droit ! Pour afficher... Pour afficher les fucking variables. Et ça juste, je vous le dis parce que c'est de la merde entre guillemets. Ergonomiquement, c'est le seul que je n'ai pas trouvé tout seul. Et je trouve que c'est mal fait. Il y a peut-être la place pour mettre les deux. Peut-être retour à la ligne. Je ne sais pas. Bref. Et du coup, je peux le lier à show clip. Ce qui fait que maintenant, ce bloc est lié à la variante show clip. La variable. Pardon, c'est dur de ne pas se tromper. Et donc, si je retourne là et que je mets show clip à faux. Pouf ! Les clips s'en vont. Voilà. Comme ça, vous avez tout vu. Mais vous allez me dire, basti, oui. Abuse pas. Clic droit, tu ne trouves pas en 5 secondes. Il n'y a aucun clic droit sur figmastieux. Et en fait, le clic droit n'est pas intuitif. Si tu veux, depuis quand tu dois clic droit sur un œil ? Alors que tous les autres, tous les autres se font sans clic droit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est important. Tous les autres se font sans clic droit. Partout, il y a des vingtaine d'endroits où tu peux afficher les variables. Ça ne se fait pas avec le clic droit. Et c'est le seul endroit que ça se fait avec le clic droit, donc ce n'est pas intuitif. Les calculs maintenant. Non, l'ours, les calculs, ce sera pour mercredi parce que c'est du prototypage. Tu peux dire que ta variable égale une autre variable. Ouais, tout à fait. J'en parle juste après si j'ai le temps, Nathan. Pour avoir les couleurs sémantiques et les couleurs exposées. Bref. My bad là-dessus. Ne parlons pas de ça maintenant. Ce n'est pas grave. Et donc là, vous allez me dire à quoi ça sert d'autre les variables. Donc là, vous avez bien rangé votre fichier. Vous faites ça. Vous activez ça. Vous mettez la bonne couleur quand vous créez un nouvel objet. Vous lui mettez le bon radius. Ça, c'est cool. Mais ça peut aller plus loin. Mettons ces deux écrans dans une section. D'ailleurs, c'est un nouveau bouton ici. Le petit bouton créer une section. Et on va l'appeler Twitch. D'accord ? Et donc là, c'est des écrans de Twitch. Vous me suivez jusque là ? Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans nos variables. Et on va créer ici une nouvelle. Un nouveau mode, ça s'appelle. Hop. J'appuie sur plus. Et maintenant, j'ai deux modes. Et vous voyez le truc venir à 10 km. Salut Huilazan, comment ça ? Pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, vous voyez voir le truc à 10 km. Je n'en doute pas. Merci beaucoup LSVML pour ton sub tier 1. Très important les tier 1 en ce moment. Merci beaucoup pour ton soutien. Et donc, je vais appeler mon premier mode Twitch. Et je vais appeler mon deuxième mode Dark mode et Light mode. Trop peu pour moi. Je vais l'appeler Kick. Je vais l'appeler tout simplement Kick, bien sûr. Abonnez-vous. Merci Engineer with Paul. Merci pour ton Prime. Les amis, le Prime, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à le lâcher sur la chaîne. Ça fait plaisir. Et on va venir. Hop là. On va venir se positionner un petit peu là dans le vert. Tranquillement. Vraiment tranquillement. On va se mettre en 120 ici. Tranquillement. On va prendre cette couleur. On va se mettre en 120 ici. Tranquillement. Merci Kimelo. Merci pour ton Prime. Si, mais je ne l'ai jamais vu dans le tableau de variables. Elle, c'est que des overrides d'une valeur défaut. Ok. On continue. On va mettre ici du Kick. Boum. Voilà. Donc, on dit que les couleurs principales du site Kick sont ce vert-là. Quand quelqu'un en live sur Kick, ce sera une couleur un petit peu orangé comme ça. Ok. Le blanc est le même. Le gris le même. On pourrait avoir des teintes un petit peu différentes aussi. Je peux le faire pour l'expérience. On va mettre des gris un peu verdâtres. Juste pour histoire 2, mais je ne pense pas que ça se verra de fou. La mouche est sur mon Figma. Depuis tout à l'heure, je pète un câble. J'ai une mouche sur mon Figma. Je deviens fou. Merci Kimelo. Merci Ingenier. Merci LSVML. Merci beaucoup pour votre soutien. Regardez, je mets un peu une teinte verdâtre. Juste histoire 2, mais je change un peu les couleurs. Donc là, de la même façon, je pourrais dire que sur Kick, les Borders Radu sont à 1, voire 0. Si on veut des coins pointus. Le spacing sur Kick, il est à 0 par exemple. Ou il est à 8 parce qu'il est affreux par exemple. Et je vais écrire AppName égale Kick. Et sur Kick, on enlève les clips par exemple parce qu'ils n'ont pas les clips sur Kick. Et donc là, en quelques secondes les amis, mais vraiment quelques secondes, je ne suis pas en train de vous faire du bullshit. C'est-à-dire que vraiment, là je l'ai fait en live en parlant en même temps. Imaginez si vous le setupez sur votre projet. Ça va super vite. Ça ressemblera à ça. Je ferme. Je vais aller ici sur cette zone. Je vais la renommer Kick. Et sur chaque section, sur chaque objet, sur chaque niveau de layer, vous allez pouvoir faire des paramètres. Si je me mets sur Twitch par exemple, vous allez pouvoir trouver ici un petit bouton au niveau du layer. D'accord ? C'est une genre de double icône de variables. Ok ? Et on va voir que j'ai une collection qui s'appelle Appli. Par défaut, elle est sur Twitch parce que c'est la première qui a été créée historiquement dans le fichier. Donc si je touche à rien, elle sera sur Twitch. Si je force, elle sera sur Twitch. Et vous le voyez venir, je vais aller sur Kick. Je vais prendre les petites variables et je vais aller appuyer sur Kick. Attention. Et voilà. Vous êtes sur Kick tout simplement, messieurs dames. Voilà. Voilà, voilà. Donc on voit effectivement... Ah ! Ça n'a pas marché ça. Alors pourquoi ? Ah je sais. J'ai modifié ici, dans le composant. Il aurait fallu que je le link ici. Donc je vais le refaire. App name. Et ici. J'ai linké un cran trop haut je pense. App name, voilà. Kick. Et voilà. Et voilà. Et voilà. La mouche quitte mon écran. C'est une dinguerie. Et voilà. Donc là vous avez vu un... Un bref. Un bref, bref résumé de ce qui est possible de faire. Mais imaginez juste, voilà. L'exemple classique c'est de gérer son light et dark mode bien sûr avec ça. Et de pouvoir de façon agnostique créer tout ça. Mais là je vous ai montré un peu tout ce qui était possible. Donc là on a l'appli qui a été skinné en kick. Bon ça se voit pas des masses. Y'a pas grand chose de différent pour le coup. Mais voilà. Voilà, voilà. On peut également link des width et des height. On va essayer de faire ça mais il est 19h30. On continuera peut-être ça mercredi. T'as tout à fait raison Nicorion. On peut aussi s'amuser à faire ça. On va pouvoir également gérer les largeurs. Je pense que je m'occupe de ça mercredi avec le prototypage Nicorion. Là c'est vraiment découverte de base des variables pour ceux qui connaissaient pas. Et on continue bien sûr tout ça mercredi dès 14h30 d'accord ? Comme ça on fera un long cours. Et juste regarder, on va juste agrandir un peu là. Hop et hop. Voilà. Je vais mettre bienvenue, welcome on Twitch par exemple. Tac tac tac. Welcome on Twitch. Hop je fais un petit auto layout. Ah bah tiens. Dans l'auto layout je vais linker mon spacing. Voilà. Je link mon spacing dans l'auto layout. Je mets mon petit fond avec la main color. Voilà. Par exemple. Et regardez un petit peu. Si je prends ce rectangle et que je le déplace ici. Ah il faudrait que je link ça bien sûr. Je link ici app name. Et regardez. Welcome on kick avec les nouveaux spacing. Welcome on Twitch. Welcome on kick. Welcome on Twitch. Voilà. Il sert à quoi ce logiciel ? Je vais dire du raid de Bruno. Et bah écoute c'est un logiciel pour faire des prototypages d'applications. Et donc moi c'est mon métier et c'est mon contenu. Et regarde par exemple là j'ai fait un prototypage d'application Twitch par exemple. Je t'invite à faire point exclamation YouTube. T'as toutes mes vidéos qui expliquent tout ça tranquillement avec plein de rigolades. Notamment ma dernière vidéo qui est assez grand public qui parle de Zelda, le chevalier bien sûr. Et voilà. C'est un logiciel. En vrai c'est un logiciel de faire plein de trucs. Donc vous voyez la petite démo c'est ça. Welcome on kick. Voilà. Les amis. Qu'en pensez-vous ? On va s'arrêter là. Effectivement on peut faire des milliards de choses. Quelqu'un l'a dit dans le chat notamment le responsive. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on se posera sur ça la prochaine fois. Quand on va reprendre ça mercredi tranquillement. Là il y avait pas mal de choses à se raconter et tout. Zelda c'est pas le chevalier mais si si si. Ils ont eu mon abonnement. Oui c'est clair. Donc on va passer rapidement les slides de Figma pour terminer ça. Et on va passer au build blocker tout à fait. Et on va passer au Zui review après. Est-ce que tu vas parler du design de Vision OS ? On en a parlé. Il y a deux semaines je crois Hugo. Donc là les strings. Ils sont en train de lier les chaînes de caractères. Alors ce qui est bien quand tu fais. Quand tu fais des chaînes de caractères c'est que ça peut te permettre. On en reparlera demain dans le prototypage. De faire une genre de base de données. En gros. Quand tu vas cliquer sur l'objet. Tu vas setup. Euh. Les. Streams. Watermelon et machin. Dans ton résultat. C'est sur la chaîne replay ouais. Euh. Les couleurs. Ah oui. Ah oui. Faut que je parle de ça. Avant de partir. C'est la différence entre tokens et les couleurs. En gros. Comment expliquer ça. En gros. Comment l'expliquer en une minute. En gros. Ce qui peut être cool. C'est d'avoir une bibliothèque. Qui s'appellera. Brand. Dans laquelle vous avoir des choses de ce genre là. Euh. Twitch. On va dire. Purple. Euh. Vous avez. Purple 800. Vous savez. Toutes ces couleurs. Qui ont un nom. Comme ça. Purple. 700. Toutes les couleurs. Qui sont un petit peu. Autogénéré. Par. Vos guidelines. De votre DA. Et tout. J'ai plus le nom. Comment on appelle ces couleurs là déjà. J'avoue. J'ai plus le nom directement en tête là. Si quelqu'un peut m'aider. Bref. Ça ressemblerait à un truc comme ça. Vous avez toutes vos couleurs comme ça. Les couleurs primitives. Merci. Exactement ce que je cherchais comme mot. Vous avez toutes vos primitives. Voilà. La palette primitive. En gros ça. Les primitives. Il faut pas les. Les donner. Aux utilisateurs. De votre design system. Il faut pas les donner. A vos designers. En gros. Il faut pas que le mec. Aille sur ce rectangle. Et qu'il mette. Une primitive. Il va pas mettre un purple 800. On veut pas qu'il fasse ça. On veut qu'il mette une. Couleur de bouton. Voilà. Et du coup. Ce qui est possible de faire. C'est d'imbriquer vos. Vos bibliothèques. Et de mettre votre primitive. Dans ça. Donc ce qu'il faut faire. C'est que ici. Je sais pas comment on fait d'ailleurs. Hum. 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 On peut pas le faire. On peut pas le faire. Alors si on peut pas le faire. C'est bizarre. Mais. Peut-être. On peut pas le faire. Ok. Si tu peux le faire. Je l'ai vu. Je me rappelle juste. Plus comment. Ah voilà. C'est là. Donc en gros. Là. Tu vas chercher. Ta primitive. Voilà. En fait faut cliquer là. Tu cliques là. Et tu vas dans tes librairies. Et donc là. Ça commence à être intéressant. C'est que du coup. T'as ta librairie. Euh. Bibliothèque. Ah si si. On peut le faire justement. Ils en ont parlé dans la conférence. Comme plus value. Et en gros. La bibliothèque. Brand. Au niveau des droits. Il y aura que les admins. Qui pourront y avoir accès. Et ça. Ce sera. La bibliothèque. Qui sera partagée à l'équipe. Et du coup. Ils vont utiliser main. Et toi intrinsèquement. Dans ton back office de designer. Euh. Tu vas pouvoir le lier au token. Comme ça. Et ça. C'est trop bien. Ça. C'est la vraie façon de travailler. Qu'on faisait déjà. Avant. Je retire toute aigritude. Ouais c'est ça. Non mais c'est sûr. C'était sûr qu'ils allaient faire ça. Voilà. Et bientôt. Tu pourras limiter au type de champs. Sur lesquels les couleurs. Peuvent être appliquées. C'est ça Sacha. Banner moi. Non. Reste là. C'est pas au même endroit. Je crois que pour les variable number. Euh. Comment ça. C'est comment tu fais pour les variable number. Ah bah oui. Oui. C'est vrai. Là tu dois cliquer sur le rectangle. Et là. Tu dois cliquer sur le truc. Ouais. Encore une petite erreur. T'as raison. Else. Donc faut pas hésiter à critiquer. Mais. Regardez. Je vous montre juste un truc. Sans bêta. Mais je pense qu'ils vont prendre le feedback des gens. Je vous jure que dans quelques temps. Ce sera fixé. Évidemment. Mais voilà. En tout cas ça c'est trop bien. Et c'était la dernière chose que je voulais vous montrer là-dessus. Euh. Pour la suite. On va aller plus loin. Donc on va faire un épisode 2 de ça. Euh. Mercredi. Donc dans deux jours. Euh. À partir de 14h30. Donc soyez prêts. On va juste passer les slides pour voir si on a rien oublié. Donc ça c'est ce qu'on a fait. Ah oui. On peut mettre des dossiers aussi. My bad. C'est peut-être important de vous le dire. Euh. On peut faire des dossiers. Alors comment on fait des dossiers dans ce menu. En gros. Pour l'instant. Pour faire des dossiers. Euh. Il suffit de faire un slash. Donc là si je fais color slash. Hop. Ça me crée un petit dossier color. Voilà. Et normalement. Non. Faut que je ren... Voilà. Bah du coup je peux glisser euh. Est-ce que je peux en glisser plusieurs à la fois ? Non. C'est moi qui suis pas. Très. Habile ou. Attendez. Non. Je crois qu'on peut pas en mettre plusieurs. Bref. Vous pouvez faire des dossiers comme ça. Pour éviter que tout soit au même endroit. J'essaye en tout cas de le faire. J'essaye. Voilà. Vous pouvez faire des dossiers. Euh. Là vous pouvez faire les strings et tout. Voilà. Et du coup vous avez des petits dossiers qui apparaissent ici. Après c'est plutôt pratique. Voilà. Clic droit. Ah. Ah. New group with selection my bad là-dessus. Et bah écoute tu vois. Les clics droits pour moi c'est pas... C'est pas la dinguerie. Color. Bon du coup j'ai... Fait ça. String. Voilà. Parfait. Voilà. Donc ça c'est bien. Et du coup dans vos petits menus déroulants vous voyez aussi les dossiers apparaître. Salut Laurent. Pour info les variables succibles avec l'API plugin histoire de pouvoir les envoyer aux développeurs sur Github. On en parlera vendredi ouais. Là on est vraiment en full découverte quoi. Mais bon voilà. Vous pouvez faire du coup vos primitives. Et ensuite les relier. Et ensuite bah voilà. Vous pouvez passer de Twitch à Kik évidemment. Ah. Ah non. Orti elle est sur Kik. Non elle est revenu sur Twitch c'est bon. Let's go. Euh. Ok. Juste on passe les slides avant de passer au build bloqué aux Ureview pour être sûr qu'on a rien oublié là-dessus. Ça on l'a fait le scoping. On a montré comment on devait faire. Ok. Ok. Ah oui pour les couleurs aussi. Je l'ai pas montré pour les couleurs. Mais on peut également lier le scoping pour les couleurs. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'une couleur et ça c'est hyper bien. Par exemple si vous avez une couleur qui s'appelle content. Vous pouvez décider qu'elle se met que dans des textes. Parce que vous avez une couleur qui s'appelle border. Euh. Border. Primary. Vous pouvez cocher qu'elle se met que dans les strokes. Ça c'est trop bien. Merci Joey pour ton prime. Ça va très bien et toi n'hésitez pas à prime c'est gratuit les amis Let's Gong. Euh. Les mods. On a vu les mods. On a fait Twitch et Kick. Évidemment énorme banger. Bon le truc de base c'est Dark et Light évidemment. Euh. Les variables c'est pas si complexe et assez ludique. Ouais non ça va en vrai. Ça fait peur quand même comme euh. Comme interface on va pas s'en mentir. Bon ça on a vu. Appliquer des variables. On cherche partout le petit hexagone. Sauf pour l'œil de layer. Où il faut faire clic droit. Je suis énervé. Euh. Updated component. Ok. Euh. Use variable in product design. Ok. Inherit. Bon ça on l'a fait du coup. C'était changé. Voilà. On a changé le. On a changé tout ça. D'ailleurs les démos elles sont trop bien. Hop là. Donc là par exemple on passe d'un dark mode à un light mode. Voilà. Euh. Ça il nous explique comment le faire. Là. Oula. Là. On passe en allemand. Là on passe sur des spacing plus petits. Et là on passe en euh. Je sais pas c'est du japonais ça. Je connais pas trop. Japonais des spacing plus grands par exemple. Euh. Ah oui. Intéressant ça. Dernière chose à noter. Euh. C'est que quand vous créez une color variable. Contrairement à un color style. Vous pouvez l'utiliser sur une pile de layering. Par exemple. Une couleur. A 50% par dessus. Une photo. Et ce sera toujours lié à la couleur. Ça aussi c'est une plus value différente. Des color style habituel. Euh. On peut les utiliser ensemble. Bien sûr. On peut avoir. Ici bien sûr. Une couleur. Variable. Pour le fil. Et une texte variable. Pour le texte. C'est combinatoire. Evidemment. Euh. Back your color style with variables. Oh. Merci Cookie. Comment tu vas ? Merci pour le prime. Merci pour les 16 mois. Merci beaucoup. Euh. Ah ok. Ah ça c'est intéressant. On peut ouvrir une color style. Et mettre une variable dedans. Ça c'est intéressant en vrai. C'est à dire que si vous avez déjà fait tous vos color style. Pas de problème. Vous pouvez ouvrir votre color style. Et au lieu de mettre le dièse 1 2 3 4. Vous mettez votre brand. Ce qui permet en soi. De pas casser votre produit. Votre organisation de fichiers. Qui lui même. Est déjà bien fait. D'accord. Et d'aller juste mettre dans vos color style. Votre code. Et en fait. Ce qu'il faut se dire. C'est que les variables. C'est vraiment des codes. C'est des ID. C'est pas des. C'est pas en soi. Des styles complets. Et donc là. Dans ton style. Tu dis. Bah ça correspond à ça. Plus ça. Et là. Vous avez quelques ressources. Etc. Et on a fait le tour. On a fait le tour du slide. Donc ce que je vous dis. C'est que je vous donne rendez-vous. Euh. Mercredi. On va continuer tout ça. On va aller. Dig. Dig. Dans. Ce qu'on peut faire avec les variables. Encore. Notamment le responsive. Et notamment. Quelques animations. Quelques prototypages avancés. Euh. Honnêtement. Je compte sur vous. Parce qu'il y a tellement de possibilités. Euh. Que je compte sur vous. Pour aussi donner des idées. Des trucs à faire. Et donc la suite. C'est mercredi. Voilà. Style de texte en variable. C'est bientôt. C'est incoming. Incoming. Merci le Romino pour ton prime. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour le prime. Ça fait plaisir. Les styles ne seront pas supprimés. Ils deviendront des collections de variables. C'est un peu ça. Et surtout quand tu es débutant à un style. C'est quand même plus sympa. Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin d'ouvrir le panneau des variables. Avant la fin de l'année. Tout à fait. Comment il s'appelle le document. Variables. Playground. Figma. Community. Sinon tu vas sur Community de cher Figma et tu as tous les fichiers. Sinon tu regardes le replay de cette vidéo qui explique tout. Voilà. Aucun souci. Alors. On va passer aux 8 reviews les amis. Mais avant il va y avoir un coup de bilbo. Ok. Je vais juste faire l'appel rapidement. Est-ce que Brice crée web. C'est comme ça je pense. Brice crée web. Et Bad Boon Stevie sont dans le chat. C'est quoi les reviews aujourd'hui. Bah c'est un portfolio. Et. Un site. Un bot. Brice crée web. Ça se prononce comme ça. Crée à web. Crée web. Service payant. Aujourd'hui Figma propose toujours quelque chose de gratuit. Mais quand tu vas pouvoir. Vouloir créer plusieurs bibliothèques de variables. Il va falloir payer. Sur Figma ils ont mis un overlay avec toutes les nouveautés. Les liens des fichiers. Trop bien. Mais Figma tu peux utiliser en gratuit. Mais si tu veux aller dans les fonctionnalités avancées. C'est à dire mettre des vidéos. Ou alors. Comment dirais-je. Avoir plusieurs bibliothèques de couleurs. Ou partager ton fichier avec X personnes et tout. Faut payer. Ok. Ça reste pas cher hein. C'est 14 dollars. 19 dollars. Je sais plus. Ok. Bad. 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 Bad Boon Stevie est là aussi. On va juste faire un petit coup de bilboquet. J'ai bien l'impression. Que vous avez voté. Vous avez payé pour ça les amis. Vous êtes des dingos en fait. Je me suis trompé quand je me suis renommé. C'est juste Brice web. Ah merde. Ah merde. Tu t'es trompé de pseudo. Mais je crois que tu peux encore changer. Il n'est pas trop tard. Je crois que sur Twitch tu peux changer aisément. Easy. Alors. Bilboquet main droite en deux. J'ai pas fait de bilboquet depuis longtemps. 12 euros par mois. En vrai ça va. Quand tu vois Photoshop et tout. C'est 60 euros par mois. Honnêtement avec tout ce qu'ils proposent. Figma. 12 euros par mois. Sachant que tu peux vraiment squatter le logiciel. Chaque jour que Dieu fait. En vrai ça va hein. Il faut aimer combien de temps pour passer dans les 8 reviews. Ça fait plus d'un mois que j'attends. Je pense qu'il y a moins une cinquantaine de personnes. Après. Le fait est que c'est que je contacte tout le monde. Des fois il y a des gens qui seront pas là. Des fois il y a des gens tout en bas de la liste. Ils passent tout de suite tu vois. Faut juste être réactif sur Discord. Si tu es étudiant tu peux l'avoir gratuitement. Tout à fait. Les étudiants et les professeurs ont accès à un Figma gratuit. Exactly. Alors. Les gens croient en moi. Alors que j'ai pas dormi de la nuit bien sûr. J'ai pas dormi cette nuit. J'étais comme ça. En full jet lag. Bah écoutez c'est parti. On va se mettre la musique du bill bokeh. J'ai deux essais pour mettre le bill dans le bock. Et puis let's go quoi. Alors attendez. Musique du bill bokeh. Mais. Assurez-vous que Spotify est connecté à internet. Ohlala. Oh. Oh ça fait giga bader. Oh je suis en train de bader de fou. Quelle bonne nouvelle ma femme est prof. Elle est prof de design. Parce que si elle est prof de PS je suis pas sûr que ça marche en vrai. J'espère que tu n'as pas les yeux en face des trous. En vrai. Mes yeux sont pas forcément en face des trous. En n'ayant pas dormi la nuit. Mais bon bref. Regarde ce bill boking. Ok c'est parti. La team oui. 70%. La team non. 30%. Je n'ai que deux essais. C'est maintenant. Je vais essayer de pas casser le nouvel ordinateur bien sûr. Est-ce que vous êtes prêt dans le chat ? Après on passe aux 8 reviews sans transition bien sûr. Beaucoup de points de chaine sont en jeu. C'est parti. Premier essai. C'est parti. Ça a bugué. Ça a bugué. Ne vous inquiétez pas. Euh. Tranquille. 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 J'avoue mes yeux sont pas dans les trous. Ok dernier essai. Dernier essai. Dernier essai. Yes ! Let's go ! Qu'est-ce qu'on veut ? C'est jouer au football. Faire la rassemble et conduire des bagnoles. Moi le soir quand je vends de l'école. J'mets la télé et j'joue la console. Alors ça dit quoi la team ? Alors ça dit quoi la team voilà ? C'est qui le plus fort au bilanquet ? Allez ! Tu sais le faire ça ? Allez là ! Ça fait plaisir. L'Ouvali. C'est le monde de l'Ouvali. Purée ça fait grave plaisir. Allez c'est parti les amis. Je donne les poings de chaîne. Je donne les poings. Les poings de chaîne. Allez c'est parti. C'est le oui qui l'emporte. Abonnez-vous à la chaîne de l'Ouvali. Mettez tous les subs les amis. Allez faut faire remonter le sub goal. Mettez les subs. Mettez les subs pour acheter les nouveaux chats Zubles. Les nouveaux chats Zubles pour l'équipe là. Là il y a Thierry encore. Il s'est fait les oreilles en chou-fleur. Il y a encore dans le demi de mêlée. Il était encore en demi de mêlée. Il s'est fait les oreilles en chou-fleur le con. Il est là. Il met pas le petit bonnet. Il met pas son petit bonnet. Il a les oreilles comme ça mec. Il capte TPS. Il capte toutes les chaînes mon gars. Il capte toutes les chaînes. C'est incroyable.